Salut à tous, ça y est enfin la saison est également lancée dans les Vosges. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes premiers semis. Donc semis de poireaux, semis d'aubergines, d'artichauts, de poirets, de mes laitues de printemps. Je vais vous montrer quel genre de graines je vais utiliser. Comment on fait pour les débutants pour concrètement réaliser ces semis. On va voir également que dans cette vidéo il y a encore d'autres choses à faire autre que les semis au potager. Notamment c'est le moment de récupérer la sève de bouleau. Pour réaliser mes semis, j'utilise différentes techniques. Je vais avoir pour certains plans des semis en plaques alvéolées. Pour d'autres en petits godets. Et enfin pour d'autres, des semis à la volée dans des plus gros contenants. Comme par exemple pour les poireaux. Alors c'est vrai que pour les semis, je prends un soin quand même assez minutieux à les faire. Les graines sont quand même relativement petites comme on le voit sur les graines de laitue. Donc on a certaines graines qui sont presque noires couleur du terreau pour la laitue merveille des 4 saisons. D'autres sont beaucoup plus visibles comme pour la laitue apia ou la blonde, la grosse blonde paresseuse. On a également les graines d'aubergines qui vont être très petites. Les graines de poireaux, etc. sont très petites. Alors on va commencer par les poireaux. Là on est donc en tout début de saison. Donc je vais les mettre en pot. Dans ce grand pot là. C'est du terreau universel, un terreau grossier. Que je vais recouvrir juste après avec du terreau de semis très fin par au-dessus. Et j'essayerai également du semis en pleine terre d'ici un bon mois. Voilà c'est suffisant, il ne faut pas qu'ils soient trop serrés. Et puis on les repiquera lorsqu'ils feront une dizaine de centimètres. Et ensuite je vais recouvrir d'une toute fine pellicule de terreau de semis. Un terreau beaucoup plus fin. Mais bon on essaie d'être assez économe avec ce terreau là puisqu'il n'est quand même pas donné. Alors on est donc dans une région assez froide. Et je pense que ceux qui cultivent dans le nord-est de la France et en montagne peuvent s'inspirer de ça. Moi je sème donc tout début mars. On est le premier jour du mois de mars. Et ensuite dès lors qu'il va faire froid, donc tous les soirs je vais rentrer mes semis à l'intérieur pour qu'ils lèvent. Puisque certaines graines comme notamment l'aubergine va demander une température de plus de 20 degrés pour germer. Donc je vais simplement tous les soirs rentrer mes 2-3 bacs à l'intérieur de la maison. Et les ressortir la journée à condition que dans la serre ils fassent plus de 10 degrés. Alors on n'oublie pas surtout de bien mettre la variété des semis qu'on vient de faire. Donc pour ça moi je prends une bouteille en plastique. Donc ça suffit une bouteille de lait, on marque chaque variété et on va pouvoir les mettre. Comme ça, ça permet de recycler cette bouteille et d'avoir une autre utilité que de finir tout simplement la poubelle. C'est parti ! 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 On va bientôt enchaîner avec dans environ 15 jours, une semaine, 15 jours, les semis de poivrons. Donc j'avais noté l'année dernière, je les avais fait le 10 mars et j'avais noté dans mon petit cahier de jardinage que c'était trop tôt, que mes poivrons avaient poussé trop rapidement. Et du coup ils avaient un peu végété dans leur peau. Du coup j'avais noté de les semer 10 jours plus tard. Donc je vais essayer cette année de m'y tenir. Je vais semer donc mes tomates aux alentours du 15 mars, mais ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et ensuite mes poivrons aux alentours du 20 mars. Alors lorsque je sème mes tomates, évidemment j'en profite pour semer tous mes autres aromatiques, le basilic, le persil. Alors on n'oublie pas bien sûr de bien arroser tous nos semis, il faut vraiment que le terreau soit bien imbibé d'eau, bien humide. On a vu côté semis, on va voir également quelque chose de très intéressant qu'on peut faire en fin février, début mars. Alors si vous habitez plus au sud, peut-être que c'est déjà la pleine saison pour vous. Ou en tout cas chez moi ça commence à peine, on va pouvoir récupérer la sève de bouleau ou l'eau de bouleau. C'est vraiment quelque chose de miraculeux. C'est utilisé depuis des centaines d'années, notamment dans les pays du nord comme la Scandinavie. Alors les vertus elles vont être très nombreuses, mais globalement c'est vraiment une boisson qui va être dépurative, qui va nettoyer les reins, le foie et qui va être reminéralisante, qui va apporter vraiment un nombre important de minéraux à votre organisme. Donc là il ne faut pas s'en priver. On réalise donc pour ce faire avec une petite perceuse, un petit trou, à peu près un forêt de 6 mm suffira amplement. Vous voyez que la technique est vraiment très très simple. Simplement à l'aide d'une paille, on l'enfonce dans l'orifice, on va ensuite récupérer ça dans un récipient. Ça peut être une bouteille en plastique, ça peut être un bocal en verre, peu importe ce qui vous passe sous la main, ça suffira amplement. Dans l'idéal, il faudrait que votre récipient soit recouvert par quelque chose qui empêche la lumière ou la chaleur de venir dans votre récipient. D'où l'utilisation d'un papier d'aluminium pour recouvrir mon bocal. Ça va permettre d'empêcher votre sève de monter en température, puis d'avoir de mauvaise qualité ou carrément de devenir plus bonne à consommer. Bon et bien voilà, on en a terminé pour cette vidéo. Vous aurez pu voir les premiers semis que je viens de réaliser. Également les petits nichoirs à oiseaux qui ont fait suite par rapport à quelques chutes d'arbres. La sève de boulot, super intéressante à cette saison. Donc voilà, on est vraiment bien lancé. On est parti pour cette nouvelle saison 2020. Et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours pour vraiment entrer dans le vif du sujet avec nos semis de tomates. Vous verrez cette année, je vais semer une vingtaine de variétés vraiment super intéressantes. Et puis plein d'autres légumes vont suivre. Donc on se retrouve pour ceux qui le souhaitent d'ici une semaine, quinze jours. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada